bonjour bonjour et bienvenue au vieil gamer ici c'est papy et aujourd'hui papy se hype et oui papy se hype encore papy se hype toujours papy se hype cette fois ci non pas pour un un gros triple a qui tâche ah non non c'est un peu différent aujourd'hui papy va se hyper pour un petit jeu enfin petit il n'est pas si petit que ça mais on va dire on va le qualifier peut-être de double a jeu de survie d'aventure dans un monde post apocalyptique nucléaire non ça n'est pas un fallout les enfants mais c'est une espèce de fallout like d'ailleurs lorsqu'on l'a vu là pour la première fois moi c'était en live on regardait une conférence xbox et ce trailer il a popé en plein milieu on a vu des choses qui nous faisaient penser à du fallout on a vu une cabine téléphonique anglaise qui d'ailleurs est véritablement visiblement au centre du jeu et de l'histoire et on s'est dit on a même cru pendant une seconde que c'était peut-être de la pub pour vous savez ce mode gigantesque qui est sorti pour fallout 4 s'appelle fallout london qui déplace un peu l'univers fallout en angleterre mais pas du tout ce jeu il s'appelle atom fall la chute des atomes voilà et ce jeu prend place en angleterre comme la cabine téléphonique le laisser à penser sans aucune surprise dans un monde qui a été touché l'angleterre par un accident visiblement c'est plutôt un accident nucléaire c'est pas une guerre nucléaire totale à la fin de août c'est un accident nucléaire et vous vous retrouvez tout simplement à devoir survivre dans ce monde post apocalyptique c'est un jeu en vue à la première personne où vous allez pouvoir looter plein de trucs où vous allez devoir tuer des gens pour votre service assez fantastique et surtout vous allez explorer 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 des environnements qui ont l'air ma foi assez sympathique graphiquement c'est pas du indiana jones tiens dont on a parlé il ya quelques jours c'est pas encore une fois c'est pas du c'est pas du gros triple a qui tâche mais je pense que dans la myriade de jeux de survie et autres qui sont sortis ces dernières années niveau graphique ça fait le taf ça va il est tranquille niveau gameplay c'est du classique vous avez des armes des outils vous allez tuer des gens vous allez récupérer des matériaux vous allez crafter vous allez pas mal faire pas mal de choses je dirais qu'il ya qu'une seule chose qui m'a un petit peu choqué je vous mets le passage là c'est l'intelligence artificielle des ennemis a vraiment pas l'air vraiment pas l'air ouf parce que alors le pnj qui se laisse taillader la jugulaire tranquillement pendant trois minutes faut reconnaître que c'est assez particulier mais pour le reste moi je vais vous dire c'est une ambiance pesante comme on peut avoir dans les jeux type stalker type fallout très très lourde un lié lié aux radiations cet ennemi invisible qu'on ne voit pas mais qui laisse des traces partout quand même ça me donne vraiment très envie de parcourir cette nature morte de parcourir ces vieux environnements militaires ou industriels de ramasser tout ce que je peux ramasser c'est que le loot c'est la vie pour moi c'est fantastique et d'en savoir plus sur cette histoire un peu étrange vous cette cabine téléphonique semble véritablement tenir un rôle central parce qu'on la voit partout on la voit sur l'image du jeu on la voit dans les trailers on la voit dans une présentation gameplay qui était qui a été présenté à la gamescom en allemagne il y a quelques semaines presque quelques mois maintenant si vous aviez un petit quart d'heure très classique de gameplay mais c'est vrai que c'est particulier cette mais voilà je me hype pour ce jeu parce que vous le savez j'aime beaucoup les j'adore fallout j'aime beaucoup les jeux de survie de manière globale et ce que j'en ai vu là me donne vraiment envie d'aller d'aller encore plus loin d'aller encore plus loin que ça sachant que l'info principal ça n'est pas l'existence de ce jeu encore que si vous n'êtes pas à suivre au quotidien vraiment de manière régulière l'actualité du jv c'est encore une fois pas un gros triple à quittage donc c'est pas un truc où le marketing vous inonde de tous les côtés où vous pouvez pas ignorer si vous êtes un minimum gamer vous pouvez pas ignorer que ce jeu existe là faut quand même avoir pris le temps de regarder de savoir exactement de quoi de quoi il s'agit et l'info du jour surtout elle est ici c'est à dire que c'est la date de sortie on a une date de sortie ce sera le 27 mars 2025 ce jeu sort partout mais mais vraiment partout il sort sur playstation il sort sur xbox il sort sur pc que ce soit sur steam ou sur l'epic game store et sur le windows store oui oui il ya des gens il paraît qu'il ya des gens qui achètent des jeux sur le windows store personne n'est parfait dans ce monde c'est tout à fait possible il n'y a rien de pire enfin j'en ai pas acheté mais quand je vois déjà quand je vois déjà la difficulté d'utiliser des fois le game pass pc c'est chaud c'est chaud le xbox game pass sur console aucun souci vous allez sur la page dédiée vous cliquez vous installez vous jouez autant sur le pc waouh c'est franchement pas l'expérience la plus extraordinaire que je peux avoir dans le jeu vidéo dans tous les cas il sort sur toutes les consoles y compris sur les consoles d'ancienne génération puisqu'il sort sur xbox one et il sort également sur ps4 c'est pas pour rien on l'a bien vu c'est pas des c'est pas des graphismes next gen absolument ahurissant époustouflant à la Indiana Jones ou autre mais ça fait le tas franchement c'est top et donc le 27 mars les enfants le 27 mars atom fall sort la chute des atomes cette cabine téléphonique et bien on sera là papy sera là parce que papy se hype pour ce petit jeu vous me direz ce que vous en pensez vous me direz si ça vous intéresse vous me direz si vous trouvez que c'est digne d'intérêt surtout surtout parce qu'il y a quand même pas mal de fans de fallout dans la communauté si si ça vous cause et si vous avez envie de découvrir ça un peu plus loin on le fera ce jeu j'en saurais pas encore vous dire à cette date si je le ferais en let's play sur youtube ou si on en fera des lives sur twitch dans tous les cas abonnez-vous à youtube et à twitch faites les deux allez-y c'est complémentaire papy fait pas les mêmes jeux sur l'un et sur l'autre ah oui il y a des jeux je les fais pour c'est fait en live et il y a des jeux c'est fait en vidéo youtube donc si vous voulez tout voir de papy et bah il vous faut les deux un cc vous faut le package complet n'hésitez pas abonnez vous d'une manière plus générale le pack youtube pouce partage abonnement cloche et commentaire vous connaissez ça par coeur voilà je voulais juste prendre quelques minutes petite vidéo très courtes il y en aura une deuxième aujourd'hui en complément ce sera pas la seule vidéo du jour mais c'était pour vous parler de ce jeu qui moi me cause beaucoup et dont on a appris tout simplement pas plus tard qu'avant-hier hier ou avant-hier enfin bon c'est tout frais la date de sortie 27 mars c'est pour le printemps alors le printemps pour l'instant je veux pas dire mais à ouahouad atomfall et je sais plus quel est le troisième jeu auquel je pensais là tout à l'heure j'ai perdu c'est l'âge ça c'est rien il va y avoir encore je vais pas dire un embouteillage faut pas exagérer mais il va y avoir encore un certain nombre de jeux qui sortent en même temps autant 2024 on a passé la première moitié de l'année à s'emmerder comme un rat mort parce qu'il n'y avait rien de vraiment intéressant où les jeux que j'ai fait m'ont pas et pas et plus que ça j'en ai même été fortement déçu souvenez-vous la déception nightingale souvenez-vous la grosse déception far cry pandora c'est pas l'année 2024 jusqu'à la sortie de chatter at space starfield oui 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 je maintiens oui la sortie de chatter at space jusqu'à dragon edge enfin même dragon edge il n'est pas fou fou non plus c'est un jeu sympa mais c'est pas non plus le jeu le c'est pas le jeu du millénaire face au titre est déjà pris par starfield mais c'est pas le jeu du siècle non plus ni le jeu de l'année ça fait un moment que voilà j'ai pas eu j'espère j'espère qu'il y en a de jaunes sera à la hauteur hormis ma petite fixette sur les animations du perso des bras bon le reste me hype énormément sur sur indiana de jaunes donc j'espère qu'il sera à la hauteur pour qu'on finisse bien cette année 2024 et qu'on embraye sur un 2025 avec plein de jeux formidables qui vont sortir du mmo avec dune du catrix de simulation avec civilisation 7 des jeux comme atomes folles sur des univers de plutôt post apocalyptique survie enfin sans doute peut-être peut-être le nouveau fable et surtout le jeu que j'attends le plus je ferai un papy ce hype dessus sitôt qu'on aura plus d'infos j'espère en fin d'année c'est le futur jeu de ceux qui ont développé no man's sky light to fire qui est sans doute le jeu qui me hype le plus pour les années qui viennent avec avec fable quand même avec femme mais retenez bien donc du coup atomes folles si ça vous intéresse si ça vous plaît n'hésitez pas indiquer le aussi dans les commentaires d'ailleurs vous pouvez me dire aussi au passé si vous si vous préférez éventuellement que je le fasse en live ou si vous vous dites un papy fait nous des vidéos youtube je sais qu'il y en a qui sont plus youtube que twitch d'autres qui sont plus que youtube donc éventuellement si vous êtes nombreux là à venir sous cette vidéo et à me dire ouais fait vite fait youtube et youtube ça peut influer mon choix qui sait allez-y petit commentaire sur ce je vous fais tout plein de gros poutous les enfants passez une excellente journée rendez vous très très vite pour un nouveau papy sur hype ou une vidéo de let's play ou autre il ya plein de choses à découvrir sur les chaînes de papy c'était papy justement en live from chez lui à vous les studios ciao et